Bon, peut-être qu'il y a une mère pour ceux-là. C'est un passeport diplomatique qui est venu. Ok. Il y a un passeport diplomatique. Je vais vous parler de ce décret qui est venu. Déjà le 28 mars 2024. Ils ont fait le décret. Ils ont modifié le décret. Il y a un passeport diplomatique. Ancien chef d'Etat. Ancien chef de gouvernement. Ancien ministre et secrétaire d'Etat. Ils ont fait un passeport diplomatique. C'est ce qu'on dit. Mais on dit qu'il est possible. Il est possible et il est possible. Il y a une différence. En tout cas, il est possible. Mais il est possible. Cela veut dire que ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Peut-être qu'il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Mais le passeport diplomatique. Et bien nous devrions apporter. En tout cas, on peut le donner aussi à l'ancien ministre. Deuxième ministre. Il n'a pas besoin de dire 2 milles. Dans Abdelhaïwad. Merci. En ce moment, il y a deux ministres. Il y a un ministre qui a dit que nous devons parler de l'infemérateur. Il y a un ministre qui a dit qu'il est un ministre qui a dit qu'il n'y avait pas de passeport diplomatique. Mais pourquoi est-ce que je suis diplomate? Ou même sauf qu'il est collégé par le diplomate ou représentant à mia. Il va y a un ministre qui a fait un rythme et qui a fait un rythme. Il est droit à avoir un rythme et il est un rythme et qui a fait un rythme. Si ce n'est pas unencié droit, il y a un chef d'entreprise qui veut leur donner un passeport diplomatique pour qu'il n'y ait pas. Parce que si on est venu, c'est une entreprise qui leur donne, mais ils représentent une personne qui est dans le Sénégal. Mais Kati, ils sont venus à des concerts avec eux, et chaque jour que vous entendez qu'ils sont venus à l'équipe, ils sont venus à l'équipe. Est-ce qu'on doit leur donner un passeport diplomatique ? Si on est venu à l'équipe, ils sont venus à l'équipe, ils sont venus à l'équipe. Si on est venu à l'équipe, ils sont venus à l'équipe, parce qu'ils représentent le Sénégal aussi. Mais est-ce qu'on doit faire quelque chose d'un marché de l'équipe ? C'est ce que je disais. Toutes les autorités doivent savoir qu'ils doivent être venus. Ils doivent leur donner. Ils doivent être venus à l'équipe. parce qu'ils ont pensé que, en 2012, j'ai eu un conseil pour l'équipe de l'équipe de l'équipe. Parce qu'ils ont vraiment été venus à l'équipe, Et qu'ils ont vu à l'équipe. Parce qu'ils ont fait des passeports diplomatiques, Quand on a eu des députés avec l'UNIMEL, dans l'Assemblée Nationale, il y a deux membres qui ont fait un passeport diplomatique. Parce qu'il y a un passeport diplomatique, le passeport diplomatique, le bureau de passeport, le ministère des Affaires Transaires, le président, qui a été fait, a été fait dans le ministère des Affaires Transaires. Mais il y a une présidence qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait un passeport diplomatique, mais le ministère des Affaires Transaires a été fait pour le faire. Parce que n'importe qui a été fait. Il y a un passeport diplomatique, il y a un passeport de service. Le passeport de service, il y a une durée de temps. Il y a une durée de temps, il n'y a pas de temps pour aller à l'Allemagne, à l'Assemblée Nationale, pour représenter Sénégal. Il y a un passeport ordinaire. Il ne peut pas me donner un passeport diplomatique pour une mission. Donc il n'y a pas de temps pour repräsentir le passeport de service, pour qu'il dira en particulier au service de ministère des Affaires Transaires, pour avoir des accepter de facilité. Le passeport diplomatique, c'est juste pour vous aider à faciliter. Parce que si vous avez un passeport diplomatique, normalement, une valise diplomatique. Il a fait des pays de Belgique et d'Allemagne et il a fait des pays de Belgique et d'Allemagne. Il a fait des pays de Belgique et d'Allemagne. Il oublie consulat de la unle d'Allemagne, il oublie consulat de la Sénégal de l'Arabie Saoudite. Mais comme conseiller d'aider l'enemprise pour la communication et de la culture dans la culture et la communication. Tant que des pays se rendent bien parce qu'un ministre des Affaires Européens est un diplôme à l'avancé enisson, Il a besoin d'un diplôme ou d'un ambassadeur. Nous devons envoyer un passeport diplomatique parce qu'il y a des ambassadeurs qui sont à Réum. Donc ils représentent Réum au Sénégal. Et comme il y a une facilité, nous prenons sauf conduite ou passeport de service. Nous n'avons pas de passeport, nous prenons une photo et un tour. Mais cela, c'est parce qu'il y a des états. Parce qu'il y a Abdou Diouf. Il y a des seniors. Nous savons qu'il n'y a pas de passeport diplomatique. Mais maintenant, qui a un passeport diplomatique? Il y a des artistes qui sont venus à la top de Youtube. On a venu venir sur le passeport diplomatique. On a donné le passeport diplomatique. On ne connaît pas parce qu'ils ne connaissent pas le président ou les ministres. Ils sont venus à l'audience du ministre et de l'audience du ministre. Ils ont un passeport diplomatique. Juste pour tous, ils ont un passeport diplomatique. Pour tous. Et si vous ne les avez pas, il n'y a pas de représenter. Il n'y a pas d'autre. Si vous-même, vous les représentez. Et bien sûr. Il y a deux personnes qui ont fait un passeport diplomatique et qui ont fait rendez-vous à Bidimreou pour faire quelque chose d'accord, mais je suis très d'accord avec ce qu'ils regardent. Ce n'est pas parce que tu es ancien ministre. Tu as le droit, mais il y a des gens qui regardent l'ancien ministre qui dit qu'ils regardent le passeport diplomatique et qu'il est valable. Il y a des gens qui regardent le passeport ordinaire et qui est renouvelable. Il y a des gens qui regardent le passeport ordinaire. On a besoin de prendre le passeport parce qu'elle est parlementaire. Il est parlementaire. On a besoin de prendre le passeport? Effectivement. Parce que le député est parlementaire qui a un passeport diplomatique. Mais Foumou est en tant que parlementaire qui a un passeport diplomatique. Elle l'a toujours. Il y a un passeport. Mais on ne le fait pas, on ne le fait pas. On a besoin de le passeport diplomatique. Mais on ne le vérifie pas. Mais on a besoin d'autorité à mon avis. Parce que les gens qui viennent avec ces méthodes et sa façon de faire. Ça ne veut pas dire que les anciens ministres ne vont pas retrouver leur passeport diplomatique. Ou voyager avec leur passeport diplomatique. Mais il y a un ancien ministre qui est là. Il n'y a pas d'autorité à mon avis. Un ancien ministre. Il n'y a pas d'autorité à prendre mon passeport diplomatique. Il n'y a pas d'autorité. Et pourtant, on a besoin d'autorité à nous. Mais actuellement, on a besoin d'autorité à nous. On a besoin d'autorité à nous. Pour avoir une équipe à prendre vos vacances ou à prendre une petite bébate. Pour les enfants en Canada pour quelques jours, certaines femmes peuvent remplir. Les gens ne savent pas de l'autorité ou des gens. Ils ont besoin d'autorité à leur passeport diplomatique. Peut-être qu'il les a besoin d'autorité à prendre leur passeport diplomatique. Mais cela, on ne parle pas d'autorité à leur travail. pour qu'on puisse donner un passeport diplomatique mais c'est juste pour réguler c'est un secteur qu'on doit réguler là je suis très d'accord réguler le secteur je suis le ministère de l'affaires et de l'affaires pourtant je n'ai pas eu de gens qui ont exposé les motifs mais déjà dans la période il y a eu un diagétal le 28 mars toutes les élections ils ont fait une élection ils ont fait une élection toutes les élections ils ont fait une passation ils ont fait un décret et ils ont fait un passeport diplomatique attention les autorités ils ont fait un rôle ça ne veut pas dire que je suis un sorcière parce que nous ne sommes pas un sorcière mais ils ont fait un problème et ils ont fait un problème et les personnes qui ont fait un problème et les personnes qui ont fait un problème comme ça c'est